bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle réalisation l'interrupteur magique Ardune donc voici à quoi ça ressemble donc en fait c'est une sorte de petit système imprimé en 3d qui est fixé sur un interrupteur et grâce à un serment hauteur la pièce rouge elle va pouvoir bouger comme ça pour aller appuyer en haut ou en bas de l'interrupteur et le faire basculer d'un état à un autre pour allumer ou éteindre la lampe pour faire bouger ça en hauteur c'est très facile il suffit de claquer deux fois dans les mains et pour rallumer la lampe c'est pareil démonstration je vais claquer dans les mains la pièce rouge est montée et a appuyé sur l'interrupteur ce qui a eu pour effet d'éteindre la lampe pareil dans l'autre sens la lampe sera allumée maintenant je vous propose de voir un peu ce système d'un peu plus près pour comprendre comment il fonctionne donc voici à quoi ressemble le système nous avons la pièce rouge qui bouge grâce au servomoteur qui va permettre de faire basculer l'interrupteur du du qui va faire basculer l'interrupteur dans un autre état pour pouvoir éteindre ou allumer la lampe il faut savoir que toutes les pièces la verte la bleue la rouge elles ont été dessinées par moi même et je les imprimés grâce à l'imprimante 3d que je vous ai présenté lors de ma précédente vidéo ensuite dans la partie électronique nous avons une arduino nano qui est sur des mini breadboard ou des platines d'essai ensuite nous avons un module micro qui va détecter un bruit suffisamment élevé et va envoyer une impulsion à l'arduino nano et si l'arduino nano il entend il détecte plus de deux bruits dans si détecte de bruit par seconde en une seconde alors il va changer il va faire bouger le servomoteur pour pouvoir changer l'état de l'interrupteur et d'un au allumé la lampe je vais vous montrer quand ça bouge vous êtes prêt c'est parti donc là la pièce rouge est montée vers le haut et ensuite elle s'est remis au milieu et ça a eu pour effet d'éteindre la lampe ensuite on peut remarquer que le que le le servomoteur est en quelque sorte débrayé ça permet d'éviter donc de consommer trop de courant et puis aussi d'éviter de faire des petits bruits si jamais le le servomoteur n'est pas pile à la position voulue donc ensuite je rallume et voilà donc voilà pour la démonstration moi je trouve c'est un petit système assez sympathique et c'est assez marrant que de n'importe où dans la pièce quand on claque des mains bah la lampe elle s'allume voilà donc la vidéo arrive à sa fin j'espère que vous avez bien aimé juste un petit clin d'oeil sur le t-shirt si vous l'avez encore pas remarqué et puis sinon bah à bientôt pour une prochaine vidéo